En 1921, on crée à Roubaix la première école de plein air de France. 40 000 mètres carrés de jardins, de cours, de préaux, de bâtiments. Ici sont amenés les enfants chétifs envoyés par les établissements scolaires de la ville. Surveillés, l'enfant sortira de l'établissement plein de vie et de santé. Des centaines de petits êtres ont été ainsi arrachés à la mort grâce à cette cure d'air. ... Qui n'a rêvé pour lui et les siens, à des horizons nouveaux hélas inaccessibles aux bourses modestes. Cependant, les cheminées fumantes empoisonnent l'atmosphère de la ville et il faudrait aux vacances arracher les enfants aux dangers qui les menacent. C'est pour répondre à ce désir qu'un vaste terrain de 160 000 mètres carrés a été aménagé sur un plateau balayé par le vent et baigné par le soleil. Des milliers d'enfants viennent au camp de vacances. Les fillettes d'abord, le sourire aux lèvres. Les garçons un peu moins bien rangés comme toujours. La journée a commencé. De la gymnastique. Des mouvements d'ensemble. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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